Oui, madame de messieurs, chers frères, c'est Choky Chok, la bangoteur, l'homme qui va vous chocoliser tous. La liste est sortie. Vous avez déjà vu un entraîneur qui ne connaît même pas lire le nom de ces joueurs? Ha! On vous dit le continent, le continent impossible n'est pas Camerounais. Bon, je sais que la liste est venue 30 minutes avant de donner la liste. Il y a une enveloppe qui est venue passer par l'entraîneur pour qu'il donne la liste. C'est ce qu'ils font toujours. C'est ce qu'ils ont fait avec Choutanbella. Comme lui aussi, c'est un mangeur de tapioca. Maintenant, c'est le chef d'église qui est son chef. Et pourtant, c'est lui-là qui lui a fait ses coups. Ils m'ont fait ça en 2014, chez moi ici en Allemagne. Après avoir joué avec l'équipe d'Allemagne, ils m'ont fait ça 30 minutes avant. Et voilà ce qu'ils font à M. Ngande. C'est lui qui a fait la passe décisive de notre qualification pour la Coupe du Monde. On vient le faire sortir. Et on connaît déjà. C'est Papa Eto. Ce n'est pas Rigober. Rigober, même lire le nom de ses joueurs, même il ne connaît pas. Je ne sais même pas si. Même si c'est en anglais, tu dois lire ça. Si c'est Pijin, tu dois lire ça. C'est quoi? Hein? Non. On connaît déjà. Vous avez fait ce que vous voulez. On respecte. Vous avez remplacé Ngande avec Koulou. Pourquoi? C'est parce que la femme de Koulou est la cousine de Samuel Eto. Ça, c'est un. Vous avez appelé Koulou la Coupe d'Afrique qui s'est passée chez votre continent. Même, il a dit non, je ne me viens pas. Quand je vais venir, je vais être capitaine. Et pourtant qu'il y a un capitaine à 7 ans. Il y a Boubacar Vincent qui était capitaine, Ngande et le reste. Bon, il a dit, bon, comme je ne viens pas pour être capitaine, je ne viens pas. Vous avez discuté. Je connais déjà tout, Papa Eto. Sa femme, c'est ta cousine. Et c'est pourquoi, 4 mois après la Coupe d'Afrique, vous le prenez, vous remplacez. C'est lui qui vous a fait qualifier pour la Coupe du monde. Vous laissez Ngande. C'est bon. On dit, l'homme propose Dieu du sport. Dieu propose, l'homme ne peut jamais disposer. Vous avez fait ce que vous voulez. Bon, on vous souhaite, tous les continents vous souhaitent, bonne chance, les gars. Donnez un maximum de vous-même. Tous les peuples camerounais, tous les peuples continents attendent vraiment de vous. Moi, Choky Chok même, c'est lui qui va vous chocoliser après. Quand ça ne marche pas, je suis avec vous. Bon, comme là, maintenant, ça n'a pas commencé, je suis avec vous. Mais quand ça ne va pas là, je vais vous chocoliser tous. Hein, voilà. Je vous dis quand même, je ne mens pas. Vous, les margouillards qui sont au Facebook là, quand tu dis quelque chose, tu ne l'aimes pas, tu veux, tu et tout. Mais c'est vous-même qui commande déjà à dire qu'un gandé, ah, il a mérité d'être là, il a tout fait. Pas seulement qu'il a mérité le margouillard qui sont là à Facebook, qui ne sait même pas où dormir, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font faire pour manger le lendemain là. Il a marqué plus de buts que tous nos défensés qu'on a à l'équipe nationale. La qualification, si ce n'est pas lui, on ne partait même pas à la Coupe du Monde. Là, c'est un, le deux, la Coupe d'Afrique, vous avez vu même ce qui s'est passé dans votre continent. Et maintenant, vous commencez déjà, ah, ouais, ça fait mal, il a quand même mérité et tout. Arrêtez vos bouches, c'est vos bouches qui vont vous tuer. Vous les margouillard comme ça, les Camerounais, les pauvres. Les pauvres que vous êtes, hein, les escrégnés que vous êtes, c'est vous-même le problème. Quand on parle de quelqu'un, ah, il ne l'aime pas, ah, il est comme ça, il est comme ça. C'est comme ça que vous êtes, c'est pourquoi vous n'avancez pas. Les Camerounais, les malhonnêtes que vous êtes, c'est vous-même le problème. Ce n'est pas celui qu'on parle. Lui, il est obligé, il est obligé de faire ça. C'est parce que c'est avec ça qui vous cache la tête. Et quand vous parlez de lui, vous êtes là, ah, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Voilà. David était président des équipements. Maintenant, tout celui qui est entouré de sa famille vient. On laisse les gens qui ont fait que le Cameroun aille à la Coupe du Monde. N'gande, si ce n'est pas lui, on ne devait même pas marquer le but contre l'Algérie. Même si vous avez acheté le match, on connaît déjà ce qui s'est passé sur le match-ci. Le match est acheté. Et après, avec tout ça, si ce n'est pas N'gande, on ne partait pas. La liste qu'on a donnée, si ce n'est pas lui qui a remis le ballon de la tête que c'est venu, on ne marquait pas. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde. Et maintenant, vous commencez déjà vos conneries à après. Je vous ai dit ça, voilà ce que votre chef d'église qui voulait faire, il ne voulait pas prendre Anguissa et N'gande. Comme Anguissa lui a dépassé, il voit déjà ce que le gars a fait et tout. Il a déjà pris N'gande comme N'gande. Et pourtant, N'gande, c'est le meilleur défenseur qui a marqué plus de buts que nous tous les défenseurs qu'on a dans notre équipe. Voilà. Et maintenant, c'est comme ça que vous remerciez les gens. Vous avez fait ça avec Choutan. Vous avez fait ça avec moi en 2014. Et maintenant, vous faites ça avec N'gande. C'est bon, on respecte. Il n'est pas là. C'est triste. Mais quand même, on souhaite bonne chance aux joueurs qui étaient là. Mais on prend Koulou. C'est parce que sa femme est la cousine de Samuel Eto. Vous connaissez ça. Vous ne connaissez pas. Et maintenant, on l'appelle pour la Coupe d'Afrique qui est liée dans votre continent. Il ne vient pas s'il n'est pas capitaine. Et maintenant, quatre mois après, on l'appelle. Il vient. Il n'est pas aussi capitaine. C'est parce que c'est la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est comme ça que vous voulez avancer. Avec vos malchances, allez à la Coupe du Monde. Si ça ne va pas là, moi, je vais vous chocoliser tous. Si ça ne marche pas là, merde. Merde. Si ça ne marche pas là, je vais vous chocoliser tous. C'est Tchoki qui vous dit ça. Chocolo Mbango. La Bangoteur, c'est moi-même. Je dis ça, je vous...